Les plateformes d'échange crypto qui ne nécessitent pas de vérification d'identité sont appelées des échanges sans KYC KYC pour Know Your Customer ou Connaissance Client Ces plateformes permettent de négocier sans avoir à suivre les procédures KYC qui induisent la transmission de documents importants tels que des pièces d'identité et des justificatifs de domicile Deux exemples de plateformes sans KYC permettant d'échanger des crypto-monnaies sans identification personnelle sont Uniswap et PancakeSwap Uniswap est la principale plateforme sans KYC avec 12 millions d'utilisateurs actifs mensuels en août 2024 et une part de marché de 60% PancakeSwap quant à lui comptait 1,9 millions d'utilisateurs uniques en août 2024 Quelles sont les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes utilisent ces plateformes sans KYC ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Il y a d'abord la confidentialité et l'anonymat En effet, les utilisateurs soucieux de leur vie privée et de leur anonymat sont attirés par cette plateforme Dans un monde où la surveillance et les violations de données sont de plus en plus fréquentes la perspective de négocier des crypto-monnaies de manière privée est attrayante pour de nombreuses personnes Il y a ensuite un accès très facile à cette plateforme d'échange En effet, les plateformes d'échange sans KYC éliminent les longues procédures de vérification Il n'y a plus besoin d'attendre l'approbation d'un compte ou de fournir des documents sans fin pour vous identifier Ces plateformes sont particulièrement intéressantes pour ceux vivant dans des pays où le trading de crypto-monnaies est interdit ou pour ceux sans accès au système financier traditionnel qui n'ont pas de compte bancaire La rapidité est aussi un facteur d'attrait pour ces personnes Elles veulent entrer rapidement dans le marché des crypto-monnaies sans attendre de vérifier leur identité Les échanges sans KYC sont sans clé De plus, ces plateformes permettent de créer plusieurs comptes et d'effectuer des transferts de fonds sans restriction Il y a aussi les gens qui veulent éviter les réglementations Certains utilisateurs sont attirés par ces plateformes pour éviter les réglementations ce qui leur permet de contourner les restrictions ou d'éviter des sanctions Mais attention, ça peut entraîner de graves conséquences s'ils sont découverts mais certaines personnes estiment que les avantages surpassent les risques potentiels Alors les gars, il faut aussi avoir en tête que les plateformes sans KYC présentent des risques qui ne sont pas négligeables Il y a en premier lieu les problèmes de sécurité L'anonymat attire les fraudeurs En cas de problème technique ou de fraude il y a peu ou pas de support disponible en raison de l'absence de responsabilité du fournisseur de services Alors les gars, vous avez aussi des risques réglementaires Les gouvernements surveillent de plus en plus ces plateformes crypto et il est probable qu'elles finissent par elles aussi être réglementées Si les autorités identifient les utilisateurs par leur adresse de portefeuille crypto ils peuvent faire face à des sanctions Ces plateformes présentent des fonctionnalités limitées Les plateformes sans KYC offrent souvent moins de fonctionnalités les gars Par exemple, sur Uniswap, les retraits en monnaie fiduciaire ne sont pas possibles et les crypto-monnaies avec une faible liquidité entraînent souvent un nombre réduit de paires de trading disponibles Alors vous allez me dire « Oui, mais la décentralisation, la philosophie, gna 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 » Bon, les gars, bien que la décentralisation soutient les valeurs de confidentialité et d'autonomie elle peut également ouvrir la voie des activités illégales telles que le blanchiment d'argent et la fraude L'absence d'autorité centrale signifie qu'il n'y aura personne à qui se plaindre si vous avez un problème Contrairement aux banques traditionnelles il n'existe aucune assurance pour protéger les fonds des utilisateurs sur les plateformes qui n'ont pas de KYC En cas de piratage ou de fraude les utilisateurs risquent de perdre leur argent sans aucune protection adéquate Les organismes de régulation intensifient leur action contre ces plateformes ce qui expose les utilisateurs à des risques légaux et financiers Alors les gars, on arrive à la fin de cette vidéo Alors pour ceux qui veulent rester sur ces plateformes KYC sachez qu'il faut utiliser des mots de passe complexes et un gestionnaire de mots de passe Je vous conseille d'activer l'authentification à deux facteurs qu'on appelle la 2FA Utilisez un réseau privé virtuel pour protéger votre connexion Retirez vos fonds sur un portefeuille physique pour plus de sécurité et méfiez-vous des tentatives de phishing en vérifiant attentivement les adresses URL et les smart contracts Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !